On va faire passer la verge et la peau du scrotum, ce qui va avoir pour effet de remonter les testicules. On n'est plus sur ce schéma très classique de la femme gère la fertilité et puis l'homme ne s'en occupe que de manière secondaire. Cette question-là, elle me concerne quotidiennement au même titre que ma partenaire. On sait depuis longtemps maintenant que si les testicules sont à une température trop élevée pour elles, elles arrêtent de fabriquer des spermatozoïdes. C'est basé sur ce principe-là. Une manière de réchauffer les testicules, c'est de les plaquer contre le corps, de les faire remonter légèrement à l'intérieur du corps. Alors, nous ici, dans ces ateliers, on est capable de fabriquer ces dispositifs-là qui sont composés d'un anneau dans lequel on va faire passer la verge et la peau du scrotum, ce qui va avoir pour effet de remonter les testicules dans cette zone-là, à la base des canaux linguineaux, au-dessus de la base de la verge. On peut en fabriquer aussi avec des soutiens-gorges usagés, pour les plus coquets. C'était pas du tout désagréable, non. Une petite gêne pendant quelques jours. Et puis ensuite, quelque chose de très régulier, puisque ça se porte tous les jours, 15 heures par jour. Mais cette régularité fait que, en fait, finalement, le dispositif, on l'oublie. En fait, on l'oublie très rapidement. Depuis un certain temps, la charge contraceptive est dévolue aux femmes, qu'on ne leur pose pas forcément toujours la question de savoir si elles veulent utiliser un dispositif de contraception, ni lequel d'ailleurs. Moi, je suis parti de l'idée qu'on pouvait essayer de commencer à partager cette charge. Ça fait depuis les années 70 que ce sont nous, les femmes, qui prenons en charge la contraception. Et je pense qu'on est quand même jusqu'ici les mieux placés pour parler de charges contraceptives, de parcours contraceptifs, et justement, éveiller aussi un peu l'esprit des personnes qui souhaiteraient passer à la méthode dite masculine. C'est pas le plus joli, mais il a des petites lanières. Sur le fait de s'en emparer en tant qu'homme, et donc du coup, que ça devienne une thématique masculine, et non plus quelque chose maîtrisé par les femmes, ça questionne aussi énormément. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez politique finalement. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Mon premier slip contraceptif. Ce qui m'angoisse, et ce qui m'a angoissé la première fois aussi, c'était surtout d'avoir oublié une aiguille. Mais 15 heures par jour, non, c'est pas le souci du tout. En termes de durée, c'est rien de lourd, et ça a été même pensé avant d'être réfléchi au niveau de la fesse. Ça remonte le galbe. C'est confortable. On s'y sent bien, ça entrave pas les mouvements, ça crée pas de points de pression particuliers. Ça remonte le galbe. C'estFL. Sous-titrage ST' 501